Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment on mesure une surface avec le logiciel Mesurim2. C'est quelque chose qui est très utile régulièrement dans les TP-BAC pour mesurer des surfaces au niveau des cellules, la surface d'une feuille, la surface d'une zone géographique. Et justement, pour voir l'intérêt de cet outil, je vais me baser sur une activité que je fais avec les premiers enseignements scientifiques qui consiste à mesurer la surface des glaces au niveau de l'Arctique en 1984 et en 2012. Alors vous voyez que pour Mesurim, on a différents outils avec des onglets ici, images, comparer, analyser, mesurer. Et en premier lieu, bien sûr, on est sur l'onglet images et il faut ouvrir une image. Alors vous avez une banque d'images ici, mais moi je vais aller chercher une image sur mon PC. Et cette image, c'est l'image qui concerne l'année 1984. Et vous voyez qu'on a une carte avec l'étendue de glace au niveau de l'Arctique. Alors maintenant qu'on a ça, vous voyez qu'on peut faire plusieurs réglages. Bon voilà, on peut s'amuser un petit peu avec ça. Bon, le seul problème par exemple de luminosité et contraste, c'est que quand on va passer à mesurer, on va le perdre. Donc il faudrait ici enregistrer. Bon, moi je vais passer directement sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir mesurer une surface. Alors, pour mesurer, vous voyez qu'il y a longueur, angle, surface. Donc moi aujourd'hui, je m'intéresse à surface. Et vous voyez qu'il y a trois outils, rectangle, polygone et couleur. Alors le problème, c'est qu'on a tout de suite ça, mais en dessous on a définir l'échelle. Et l'échelle, c'est vraiment important. Si vous utilisez la banque de données, il se peut que l'échelle soit présente. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et bien sûr, si vous utilisez une image qui vient de votre ordinateur, l'échelle, elle n'est jamais présente dans le logiciel. Par contre, ici, vous le voyez, elle est présente au bas de mon image avec un trait qui représente 1000 km. Donc je vais définir l'échelle, je clique sur définir l'échelle. Comme mon trait fait 1000 km, je vais écrire 1000 km. Tout va bien. Et puis maintenant, vous voyez que là, il y a le petit tutoriel animé. On nous dit qu'il faut rentrer les valeurs, mais il faut aussi faire un clic sur l'image. Et ça, c'est le truc qui n'est pas forcément intuitif malgré cette petite animation. Il faut faire un clic, étirer ici, pour avoir la longueur précise de ce trait, et relâcher. Et une fois qu'on a fait ça, le logiciel sait que ce trait rouge correspond à ce que j'ai écrit là, à savoir 1000 km. Et il faut bien faire attention à une dernière étape, c'est qu'il faut cliquer sur valider. Sinon, ce n'est pas pris en compte. Alors, pour mesurer, on a différentes choses. Par exemple, rectangle, ou polygone, ou couleur. Rectangle, alors là, c'est vraiment basique au basique. Vous faites un rectangle et il vous donne la valeur. Ici, 2,3 millions de km². Alors, vous voyez qu'après, je peux faire un polygone. Et pour ça, il va falloir faire le contour. Alors, ça va bien si c'est une surface pas trop compliquée. Mais là, vous voyez que je vais galérer à faire tout le tour de ce truc. Bon, je ne vais pas m'embêter. Je vais boucler ici, juste pour vous montrer comment ça marche. Alors, vous voyez que le principal problème, c'est que souvent, on va faire une deuxième chose. Et vous voyez que très rapidement, ça devient le bazar. Il y a plein, 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 plein de surfaces qui s'affichent. Alors, c'est tout simple. Ici, il y a supprimer toutes les mesures. Donc, vous pouvez supprimer tout ce que vous venez de faire. Donc, on a deux premières solutions, rectangle et polygone. Mais vous l'aurez compris, c'est pour des surfaces qui sont simples. Vraiment très simples. La meilleure alternative pour des surfaces complexes comme ici, puisque là, on ne veut pas mesurer la partie des terres, mais seulement la glace qui est ici, c'est d'utiliser couleurs. Alors, cette fois-ci, il va suffire de cliquer sur la zone de couleurs qui nous intéresse. Alors, je pourrais mesurer ce qui est en gris. Vous voyez, ça change là. Je mesure ce qui est en rouge ici, donc au niveau de la glace. Alors, vous voyez qu'après, on travaille par couleurs, mais on a un seuil. Et ce seuil, vous voyez, quand je l'augmente, là, j'arrive à 31%, 35%. Et vous voyez qu'à chaque fois, ça grignote un petit peu plus la surface blanche, parce qu'il y a bien évidemment des teintes de blanc qui ne sont pas toutes identiques. Et du coup, à force d'augmenter ce seuil, vous voyez que j'ai pratiquement toute la surface de glace qui est présente. Et j'arrive à une valeur de l'ordre de 7 millions de kilomètres carrés. Alors, contrairement à tout à l'heure, elle ne s'affiche pas au centre. Elle s'affiche ici. Alors, bien sûr, ce qui serait intéressant, c'est de comparer avec l'image de 2012. Je le fais très rapidement, juste pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Là, c'est l'image de 2012. On va mesurer la surface par couleur. Alors, normalement, l'échelle devrait être conservée par rapport à la précédente. Mais je ne peux pas m'assurer que ce soit exactement le même trait. Donc, je vais quand même refaire l'échelle par sécurité. Il vaut toujours mieux le faire. C'est quand même beaucoup plus rigoureux. Et je vais maintenant cliquer sur cette surface de glace. Je vais augmenter le seuil pour arriver à grignoter le maximum de surface blanche. On voit qu'il reste toujours une petite sous-estimation. Et cette fois-ci, je suis à un peu moins de 3 millions de kilomètres carrés. Donc, on a quand même perdu une surface de glace qui correspond à 4 millions de kilomètres carrés. C'est moitié moins. Voilà. Je vous ai expliqué comment mesurer une surface avec Mesurim2. Le logiciel est gratuit et disponible sur Internet. N'hésitez pas à l'employer pour tous vos petits travaux de SVT ou même d'autres. Je vous souhaite une très bonne journée. Et à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada